Monsieur le Préfet Régional Monsieur le Préfet Régional Monsieur le Préfet Régional Mesdames, Messieurs, Mes chers amis J'espère que ce n'est pas un ministre que vous êtes venu avec tant de sympathie chaleureuse et émouvante saluer aujourd'hui, ou du moins j'espère, j'aurais voulu de toute mon âme que la réunion d'aujourd'hui fut une réunion totale d'unité française Je déplore certaines absences Je regrette que certains aient cru devoir interpréter cette manifestation comme une manifestation politique Je ne représente ici aucun parti Mandatés à la fois par le chef de l'État et le chef du gouvernement J'ai l'honneur et la fierté de représenter la pensée officielle de la France Je regrette que certains, qui dans d'autres circonstances n'ont pas eu les mêmes scrupules aient cru devoir s'abstenir aujourd'hui sous prétexte qu'ils ne font pas de politique Le jour où en voyant son représentant au maréchal Pétain et à personne d'autre il a marqué ou était le gouvernement légitime de la patrie En comparant toujours le sort qu'il aurait fait à celui qu'il souhaiterait et en oubliant toujours de le comparer avec celui qui serait le leur Si ce gouvernement ne se trouvait là On a salué tout à l'heure le maréchal Si vous n'aviez eu pour vous défendre mes compatriotes français au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête Vous qui vous êtes ou secrètement ou ouvertement dressés contre la politique du gouvernement et contre celui qui fut longtemps non seulement votre ami mais votre porte-parole Et je vous dis voyons Alors qui aurait aujourd'hui la vérité puisque je suis comme le membre du gouvernement une manière de trait, trait de vendu A qui faut-il s'adresser pour penser comme il faut penser ? A qui vous adressez-vous vous-même ? Mais les hommes que nous avons combattus ensemble les hommes que pendant tant d'années nous avons dénoncés comme préparant la catastrophe pour la France les hommes qui l'ont en effet préparé et accompli Par quelle espèce de sortilège incroyable sont-ils devenus aujourd'hui vos professeurs et vos maîtres ? Et vous imaginez-vous que la trahison aurait un chie brusquement changé de camp ? Mais passez en rue leurs noms Rappelez-vous Pierre Cotte, Vincent Toriol, Pierre Blanc, André Marti, Fernand Grenier Voilà les hommes qui sont aujourd'hui algés Voilà les hommes qui sont vos professeurs de patriotisme Voilà les hommes à qui vous vous raccrochez Voilà les hommes de qui vous attendez le salut Pendant que vous osez prétendre que ceux qui depuis trois ans acharnais à vous défendre et à vous sauver malgré vous et contre vous sont devenus, paraît-il, des traîtres à la cause nationale française Sur quoi repose-t-elle ? Les deux piliers de la propagande française ce sont deux paroles dont l'une est du chef de l'État et l'autre du chef du gouvernement Celle du chef de l'État que je vous ai sûrement cité l'année dernière parce que je la porte avec moi comme un viatique S'il y a eu jusqu'ici trop peu de correspondance entre l'opinion française et les consignes des chefs du gouvernement et de l'État c'est que les habitudes de la démocratie française avaient enseigné à la faveur de mœurs électorales corrompues que la suprême habileté et la suprême prudence c'est de ne jamais prendre parti C'est que les Français avaient perdu jusqu'à ce courage de choisir qui n'a jamais été plus indispensable qu'à l'heure présente C'est que mis en présence d'une nécessité de choisir ils ne se guidaient plus sur les hautes raisons de l'intérêt national mais sur des bas calculs de probabilités Est-ce que vous vous imaginez qu'ils me donnent le change les gaullistes, les emblophiles, les américanophiles mais qu'il y ait seulement tout à coup une éclatante victoire allemande et nous allons refuser du monde Les Français qui ont pris position se sont imaginés qu'on leur demandait de jouer au poker ou de jouer aux courses Ils se sont dit « Attention avant de prendre parti, nettement, choisissons bien le camp du vainqueur » Il y a des gens qui ne finissent jamais les guerres dans le camp où il les a commencé ils les ont commencé à moins d'avoir eu le temps de trahir deux fois Et nous verrons bien d'autres retours encore prendre parti ardument des Français l'ont compris de jeunes Français l'ont compris qui ont volontairement tout quitté, tout abandonné pour aller servir sur les fronts lointains une cause plus sacrée pour eux que celle de leur tranquillité et de leur vie Et je n'ai pu lire sans être bouleversé d'émotion m'est arrivé quelquefois d'assister au cours d'une conversation un peu familier à la question que lui posent des visiteurs qu'il suffisait d'obéir au réflexe de votre sensibilité votre amour propre saignait vous avez cru que c'était votre patriotisme votre vanité était blessée vous avez cru que c'était votre dignité pour venir souffrir en expiation de la défaite vous avez pensé que cet homme faisait ça par je ne sais quel sentiment d'intérêt personnel de calcul ou pour satisfaire à je ne sais quelle extravagante ambition mais ne réfléchissez-vous pas qu'il suffit de formuler ce jugement pour vous condamner vous-même pour que vous vous aperceviez que vous avez raisonné au rebours du bon sens mais regardez ce qui se passe partout regardez le conflit polono-soviétique ça vous paraît loin mais c'est une épreuve mais c'est un test permanent qui est sous vos yeux pourquoi a-t-on fait la guerre ? pourquoi M. Piedel à Varsovie et M. Poulit à Paris ont-ils précipité par les deux épaules l'un à Pologne et l'autre à la France dans un conflit absurde et qui était perdu d'avance comme l'a dit le maréchal pourquoi donc ? parce qu'il ne fallait pas au nom du droit au nom de l'équité que l'on toucha aux frontières de 1939 en Pologne et aujourd'hui aujourd'hui que M. Staline déclare les frontières de 1939 qu'on n'est pas la question ne se pose même pas je n'accepte pas qu'on la discute dans des conférences internationales c'est un problème qui ne regarde que moi et cette semaine à la chambre des communes un député conservateur a demandé mais où en sommes-nous nous anglais de nos engagements engagement pris par Churchill le 3 septembre 40 engagement renouvelé par M. Hiden le 30 juillet 41 engagement renouvelé auprès du général Sikorsky « Quelle est notre position maintenant ? » et M. Hiden fort embarrassé a dit « Au nom de M. Winston Churchill je déclare que notre position n'a pas varié comment elle n'a pas varié ? Pourquoi depuis Téhéran M. Churchill n'a-t-il pas encore osé prendre la parole ? Comment se fait-il que les soviets aient répondu à M. Roosevelt qui offrait sa médiation ? La question n'est pas encore mûre « Quand sera-t-elle mûre ? » je vais vous le dire Elle sera mûre quand le gouvernement communiste polonais que M. Staline prépare à Moscou sera investi de ses nouvelles fonctions Il y avait un compromis quelconque ou une victoire alliée Vous seriez nous serions tous réduits au plus terrible des esclavages Il vous reste un espoir je sais bien pour ne pas vous rendre c'est d'attendre une paix de compromis comme vous dites Vous dites en ça oui moi je vois ça comme ça moi j'ai l'impression que ça va se finir alors suivant les renseignements que vous avez ça sera une paix de compromis entre Hitler et Staline ou bien entre Hitler et Roosevelt ou entre Hitler et Churchill enfin vous avez là-dessus un certain nombre de combinaisons interchangeables Vous savez ce que c'est qu'une paix de compromis c'est celle dans laquelle deux adversaires fatigués de se battre s'aperçoivent qu'après tout ils pourraient peut-être s'arranger sans se rien prendre l'un à l'autre et en se payant seulement sur les pays qui sont déjà à terre Nous avions ce qu'à la demande du maréchal le vainqueur nous avait laissé nous avions nos colonies nous avions notre flotte nous avions une armée si nous n'avons plus rien de tout cela est-ce au vainqueur que vous allez vous en prendre est-ce lui qui nous l'a ravis mais vous avez livré de vos propres mains à des gens qui vous voyaient des alliés et des libérateurs tout ce qui vous était resté c'est pas la peine d'aller maintenant vous le vend vous regarder dans la glace pour vous trouver beau et intelligent parce que vous vous y verrez simplement le visage de Sganarelle de Georges Dandin parce que vous apercevrez tout à coup que vous avez joué exactement le rôle de ce bon bourgeois d'Orgon qui installe Tartuffe chez lui jusqu'au jour où celui-ci lui dit la maison est à moi c'est à vous d'en sortir et vous constaterez comme j'ai dû vous le dire déjà au mois d'avril mais c'est pour le cas vous auriez oublié le mot qu'il n'y a rien de plus dangereux que de jouer les coquettes quand on n'a plus de dot pour vous dire j'ai été avec vous dans les jours glorieux mais moi je reste avec vous dans les jours sombres et c'est lui que vous abandonnez nous portons le poids de la défaite pourquoi ne pas le porter avec la satisfaction de nous dire qu'au moins nous sommes en train de payer notre rançon allons-nous perpétuellement compter sur les autres allons-nous simplement guetter l'étranger vous nous avez dit je vous le répète je l'ai dit à l'île je vous supplie de vous en souvenir d'ancrer ma formule dans vos esprits et dans vos cœurs on nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable on nous dit que nous ne sommes pas des patriotes nous qui acceptons le fait de la défaite qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises sous des chefs français pour assurer un relèvement français et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes vous qui avez tellement perdu la foi dans notre patrie que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu que si vous avez jusqu'à présent tardé vous ne pouvez plus tarder à faire ce choix dont vous a parlé le maréchal il faut que vous compreniez que la vie n'est pas neutre il faut que vous compreniez qu'il faut sortir de sa torpeur le maréchal disait un jeu avec un sourire mélancolique en présentant ma présence les français me reprochent d'avaler des couleurs c'est vrai que j'en avale beaucoup et je n'ai même pas moi la consolation de leur expliquer que chaque fois que je m'y résous c'est pour leur épargner à eux des mots plus grands que je n'ai même pas la possibilité de leur dire alors jugez mieux jugez plus sainement dans une France dévastée mais où tant de signes de résurrection se manifestent la difficulté même de votre tâche donne du prix au moindre de vos efforts ne soyez plus spectateur soyez vraiment acteur par tous les gestes de votre vie par le courage avec lequel vous acceptez l'épreuve comme une rançon vous vous souvenez de ce chevalier français que les anglais furent prisonnier et dont on disait qu'il n'était pas de femme en France qui ne fila sa quenouille pour payer sa rançon c'est la France qui est aujourd'hui captive qui d'entre vous mes chers amis voudrait laisser à d'autres le soin de filer sa quenouille pour payer sa rançon merci à mes tâches C'est parti ! C'est parti !